bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens pour vous parler attention de technologie spatiale qu'est ce que c'est ça y est elle a pété un plomb elle est partie dans un truc qui n'a plus rien à voir si si tout à fait j'ai pour vous raconter un petit peu la petite histoire je me rends compte de plus en plus qu'à la télé on commence à sensibiliser les personnes pour tout ce qui est écologie environnement puisque c'est un grand sujet vous le savez ça fait maintenant un peu plus de deux ans que moi j'essaie de vous sensibiliser sur le ménage écologique sur sur un petit peu tout au quotidien pour la cuisine etc à vous expliquer voilà que c'est bien de préparer ses trucs à l'avance pour pouvoir manger sainement être raisonnable dans ses consommations pour les bienfaits justement de tout ce qui est produits écologiques et biodégradables pour l'utilisation du ménage au quotidien etc donc j'en suis convaincue et je suis contente aujourd'hui qu'on commence à en parler sauf que ce que je vais vous parler aujourd'hui je pense qu'on n'en a pas encore tout à fait parlé ça sort aux états unis c'est pas encore sorti en france mais je pense qu'on va pas tarder en parler alors pour la petite histoire donc du coup je regardais une émission d'autres jours sur le gal m6 où on parlait de comment enlever les tâches qu'on enlever certains types de tâches pourquoi il fallait tel produit pour enlever telle tâche tels produits prendre des tâches comment ça fonctionne donc c'était un petit peu scientifique et à un moment donné donc il parlait d'enlever pour tout ce qui est tâche de protéines de d'enlever les tâches avec des enzymes et on nous disait que les enzymes c'était ce qu'il y avait dans les lessives alors je me suis dit qu'est ce que c'est que les enzymes je ne connais pas je vais regarder si c'est vraiment un produit écologique etc je vais regarder un petit peu ce que c'est et si ça se vend impossible de trouver un produit vraiment qu'avec des enzymes vous trouvez toujours avec je sais pas quoi dedans de la lessive etc donc je suis tombé sur un site qui vendait ce produit là c'est un site donc c'est un produit américain c'est la marque life miracle usa c'est enzymatique stane remover all natural non toxiques super power earth friendly voilà donc c'est un produit qui est des états unis je l'ai trouvé sur le site de eva nature donc je vais contacter en leur disant voilà que j'étais youtube euse écologique etc et que ça m'intéressait d'être testé ce produit ils m'ont répondu gentiment justement me disant mais si vous voulez on vous fait tester les aimants magnétiques qui permettent de laver sans lessive et qui sont ultra écologiques et de ce fait en fait ils font un pack avec les aimants et ce produit là et donc du coup ils me l'ont envoyé gentiment pour les tester donc du coup je vais vous parler des aimants alors lorsque j'ai reçu j'ai mis qu'est ce que c'est que ce truc voilà ce sont deux aimants magnétiques pour pouvoir être attractif et non je vous dis pas c'est vrai c'est puissant qui se mettent tout simplement qui se fixe tout simplement dans le tambour et qui permettent donc du coup de laver votre linge sans produit alors là un petit moment réflexion nous en attend c'est quoi ce truc comment c'est possible de laver le linge sans produit quand je vais dire ça à mes abonnés vont me dire ça y est la petite câble elle nous raconte que des bêtises et je me suis dit non c'est pas possible je vois pas comment ça peut fonctionner et comme je suis quand même quelqu'un de curieuse qui aime comprendre pourquoi parce que j'aime pas il me dire bon mais voilà il a marqué ça sur la sur la boîte bon c'est ça doit faire ça point barre voilà moi vous savez que le marketing je m'en méfie d'ailleurs j'arrête pas de vous en parler donc du coup je me renseigne je regarde voilà la boîte landry magnétique landry systèmes voilà from save your money us and the environment voilà donc du coup je me suis dit bon je vais me renseigner donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche maintenant alors attention je vais faire ma scientifique enfin je vais essayer du moins donc comment ça fonctionne alors il faut savoir donc du coup que les aimants donc il faut savoir que tous les produits à base de lessive sont dérivés de produits pétrochimiques etc qui sont bourrés d'agents qui sont mauvais pour l'environnement et donc ils sont bourrés également de tension active les tension active c'est ce qui va permettre vraiment au savon à l'eau etc de mieux pénétrer la fibre donc du coup de mieux aller en profondeur et de mieux décoller vos tâches et ces aimants là vont fonctionner un petit peu de la même façon c'est à dire que ces aimants vont créer un champ magnétique ils vont ioniser l'eau et ça va transformer la structure moléculaire de l'eau quand l'eau passe à travers un champ magnétique le calcaire n'a pas le temps de se former du coup le calcaire ne va pas se fixer aux molécules d'eau etc ne vont pas créer ce calcaire qui tout le temps bêtant dans les lessives et donc ça va permettre de lutter contre l'entartrage puisque justement ce calcaire ne va pas se former donc déjà votre machine va moins s'entartrer et en plus de ça le calcaire souvent se fixe à l'eau etc ça crée en fait des espèces de petits cristaux et donc ça empêche aussi est ce que l'eau pénètre la fibre donc s'il ya moins de calcaire l'eau est beaucoup plus douce beaucoup plus pur et ça permet justement de mieux pénétrer la fibre de mieux décollé vos tâches de mieux pénétrer dans le linge l'eau ionisée va séparer en fait tout simplement de l'eau alcaline et de l'eau acide l'eau alcaline elle contient une proportion beaucoup plus élevée d'ions d'hydroxydes donc au h moins qui vont agir comme des antioxydants puissants et qui vont attirer du coup les particules d'hydrogène qui vont se coller aux ions parce que l'hydrogène est positive et là les particules sont négatives et les contraires s'attirent en chimie et l'eau acide elle a des ions d'hydrogène h plus qui va agir comme des antioxydants qui vont être capables de tuer les bactéries donc là on a un côté désinfectant pour le linge donc du coup on a avec ses aimants un pouvoir donc anti calcaire un pouvoir blanchissant un pouvoir antibactérien et donc comme la molécule les molécules d'eau du coup sont transformés on a l'eau qui pénètre beaucoup plus dans le linge parce que pour laver le linge bien sûr il faut de l'eau voilà et même si ça paraît pas évident l'eau tout simplement a beaucoup plus de difficulté à pénétrer le linge que si on la force un petit peu voilà donc alors par contre pour tout ce qui est grosse tâche à un moment donné je pense que c'est pas non plus magique il vaut mieux donc si vous avez vraiment du linge tâché du vraiment du linge sale vous pouvez très bien utiliser donc une cuillère à deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude que vous mettez dans votre tambour ou alors justement vous pouvez pré vaporiser vos tâches avec ce produit là donc ce sont des enzymes alors les enzymes qu'est ce que c'est ce sont non pas des bactéries comme on vous fait croire qui mange et qui grignotent votre linge non ce sont des protéines donc vous avez différents types de protéines et chaque type de protéines va avoir un effet sur certains types de tâches donc une sur les graisses l'autre sur le sang etc donc du coup c'est un produit qui est un petit peu multi usage on va dire pour plusieurs types de tâches vous vaporisez et en fait ça va tout simplement décomposer la la structure de la tâche les particules de la tâche vont se coller à l'eau et se détacher petit à petit donc voilà comment ça fonctionne donc j'ai grossi un petit peu le truc pour faire simple j'espère que vous comprenez mes explications maintenant je vais vous mettre en barre d'infos un lien sur comment fonctionnent les tensions actives etc pour que vous puissiez comprendre en fait comment ça fonctionne scientifiquement si ça vous intéresse donc je pense que on est dans quelque chose qui va révolutionner bientôt les mœurs bon je pense qu'il faut encore du temps parce que c'est difficile de se dire déjà c'est difficile de se dire que la javel ça désinfecte mais pas tant que ça que si on utilise autre chose que la javel ça désinfecte pas c'est difficile je trouve dans les consciences et dans les mœurs aujourd'hui de se dire mais non on est habitué à ça on nous a dit que c'est comme ça je ne peux pas utiliser autre chose voilà pour moi désinfectant égal javel pour moi ménage c'est avec de la lessive etc c'est compliqué c'est compliqué mais on y vient donc du coup je pense que ça va mettre du temps mais on va y arriver et il faut y croire je vais vous faire maintenant la démonstration alors pour ce test j'ai créé deux tâches une tâche de gras avec de la mayonnaise et de l'huile et une tâche avec du ketchup et de la sauce tomate sur un autre t-shirt donc j'ai fait mes tâches et les séchichés pour bien que ça s'imprègne et ensuite donc je vais faire le test donc vous appliquez votre enzymatique stain remover qui est un anti détachant naturel à base d'enzymes qui est écologique et qui est fourni avec le kit donc il va permettre déjà de décomposer votre tâche un petit peu de l'attaquer au préalable donc vous tamponnez ensuite votre linge avec ce produit vous laissez agir quelques minutes et vous le mettez ensuite en machine la machine vous fixez vos aimants sur le tambour vous mettez votre linge à l'intérieur et si vous avez du linge du coup qui est tâché je vous conseille de rajouter une à deux cuillères à soupe de bicarbonate ça renforcera l'action détachante mais vous n'êtes pas obligé de le faire donc moi donc du coup je mets mon bicarbonate parce que là j'ai quand même des tâches je mets ma machine à 40 degrés pour un programme de 45 minutes et voilà le résultat les tâches sont complètement parties je vous prouve donc qu'il est possible de détacher et de nettoyer son linge sans produits chimiques je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt